Le nouveau élément, Nes de Jambéry, a été sous-condu depuis le début. En fait, à chaque temps, on a dit que vous n'allez pas gagner, c'est à l'habitat 5. Ce que nous voulions, c'était que les locataires soient entendus, parce que partout où ils vont, que ce soit M. Ropentin, que ce soit les dirigeants de Crystal Habitat, disent toujours la même chose. Nous sommes là, encore lundi soir, nous étions à la réunion qui était à Mérante-Jopé, avec les élus de la ville de Chambéry. Partout, on nous fait le même discours, on nous dit que la discussion est le pilier de leur politique. La concertation ici, toujours des belles phrases, mais au résultat, sur le terrain, malheureusement, en fait, il y a du mépris. On ne nous écoute pas, on nous renvoie. Et nous, en fait, aujourd'hui, on veut être écoutés. Et c'est ce qu'on avait dit dès le départ. Nous, au début, quand les premiers jours de notre collectif qui s'était constitué, on avait dit, nous voulons une discussion, nous voulons nous mettre autour d'une table, et nous voulons discuter de tous les problèmes, parce qu'il y avait des problèmes sérieux. Il y a eu des accidents énormes sur Chambéry-le-Haut, au Deux-Tours. Il y a eu un salarié qui a reçu une plaque, qui s'est ouvert le crâne, traumatisé le crânien. Sa carrière professionnelle est finie, il est resté au lit, le gars. Donc il ne reviendra jamais sur le chantier, peut-être qu'il ne remarchera jamais même. C'est ce que nous a dit son collègue, c'est des propos qui viennent de son collègue. Et on a eu des accidents dans les logements, des dames de 60 ans, 70 ans, qui se prennent des seuils qui se décollent, des seuls qui sont mal faits, ou encore des malfaçons de partout. Et nous avons essayé de mettre tout ça sur table, mais on n'a jamais été entendus. Et donc on s'est dit, on va faire un collectif pour faire entendre notre voix, et surtout pour la concertation, pour que ça se discute avant, pour qu'on ne décide pas à notre place, qu'est-ce qu'on veut faire. Nous voulons de la réhabilitation, mais sans hausse de loyer. Parce que ça, à chaque fois, ils nous le rabâchent, ils nous disent quoi ? Ah, mais vous n'avez pas signé, vous ne voulez pas de réhabilitation, vous n'aurez rien. Donc maintenant, c'est du chantage. Donc c'est soit vous signez, vous faites la réhabilitation, soit vous ne signez pas et vous n'avez rien. Et ça aussi, c'est inacceptable. Il y a la question de la réhabilitation, tout ce qui a déjà été dit. Le fait qu'il y ait besoin de concertation, que ce soit sans hausse des loyers. Et puis après, au-delà de ça, il y a la question du cadre de vie auquel on peut prétendre, même quand on habite dans un quartier populaire en périphérie. Parce qu'il n'y a pas de raison de tout bétonner ici. Il n'y a pas de raison d'enlever toute la végétation, les arbres. Et voilà, donc il y a un an, on était réunis là-bas pour déjà parler de tout ça. Donc c'est sûr que la mobilisation, elle est importante. La force du nombre, elle est essentielle. Après, ça reste à mon avis un combat de longue haleine. Surtout qu'effectivement, depuis un an, on a bien vu qu'on a eu très très peu de répondants en face, en termes de discussion et de concertation. Mais au fil du temps, c'est vrai que ça les oblige quand même à bouger. Ça ne sert pas à rien, bien au contraire. Mais il y a plein de questions qui restent entières, y compris sur cette partie du quartier. Quel sera l'avenir éventuellement du parc du Thalweg ? Qu'est-ce qui va être construit exactement ? Parce que voilà, encore une fois... Vous voulez encore bétonner ? À quoi ? Dans quel cadre est-ce qu'on veut vivre ? Et on disait déjà l'année dernière que ce n'est pas parce qu'on habite dans un quartier populaire qu'on est moins bien que les autres, qu'on est moins que rien. Et surtout, cette hausse fait le loyer. Donc nous, on dit que c'est des bâtiments qui ont plus de 45 ans, 50 ans. Ils ont été amortis, doublement même amortis. Si on fait des calculs, ça va vite. Et aujourd'hui, on nous fait encaisser, endosser toute cette augmentation avec les travaux, soi-disant des travaux qui sont encore pour notre bien. Soi-disant, on investit 60 à 65 000 euros par appartement. C'est les chiffres qu'ils nous annoncent, pour notre confort. Mais au résultat, on perd le confort qu'on avait déjà à la base. On n'en avait pas beaucoup. On n'en avait pas beaucoup et en plus, on perd déjà assez. En plus, on doit payer une augmentation qui va de 30-40 % par logement. Quand ils vous annoncent une augmentation de loyer, c'est le loyer nu. Oui, c'est le loyer hors charge. Pensez bien que vos charges vont augmenter aussi. Mais bien sûr, il y a tout. Vraiment, beaucoup, beaucoup. Tout a augmenté et on n'accepte pas aujourd'hui que nos loyers augmentent encore davantage pour des travaux qui devaient déjà être faits par Christelle Habitat ou par les bailleurs précédents. Pour nous, il y a deux jours de ça, sans abuser, je rentre à 23h30, une fuite dans la colonne juste devant chez moi. Les travaux qui venaient d'être faits. Les travaux venaient d'être faits entre 14h et 17h. Ils partent, ils mettent en eau une grosse fuite dans la colonne. Ça inonde toute la colonne, deuxième, premier rez-de-chaussée. Le locataire, c'est mon voisin d'en face. On appelle Servimo, je donne le nom. Bonjour, bonjour, bonjour. 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 Mais on n'attaque les droits de personne. Donc, on n'est pas en train de défendre des droits de piquot, qu'on est en train de vouloir terminer la concertation sur le programme de travaux des grandes. Et voilà, c'était l'objet d'arrivée. Non, mais tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait des habitants du COVEC qui étaient très satisfaits. On a des habitants du COVEC qui ne le sont pas du tout. Vous disiez, c'est juste pour faire le rapprochement, une conclusion de ce que vous disiez. Donc, c'est important qu'ils soient là, qu'ils écoutent, parce que personne n'est content, mais tout le monde est capable de garder le silence le temps qu'on parle des granges, peut-être, s'il vous plaît. C'est ce qu'on dit depuis le début, M. Gigot. C'est non... Porte attention à nos discussions, à nos demandes. C'est tout le temps fermer la porte, tout le temps faire dans les procédures, et fermer tout ça dans les procédures pour que vous faites tout ce que vous voulez, comme c'est encadré, comme c'est réfléchi chez vous. Vous n'écoutez pas le terrain. Selon vous, tout le monde est content, tout le monde est heureux, tout le monde est super de ce qui se passe. Nous, on était juste là depuis le début. Je le re-souligne encore aujourd'hui. Depuis le début de la création du collectif, ce que nous avons demandé, c'est d'être écoutés, ce que vous n'avez jamais fait. Merci, comme vous le prouvez encore ce soir. Bonne soirée, et merci aux personnes des granges. C'est dommage quand même.